Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a un cœur. L'ingratitude fait mal, surtout quand elle vient d'une personne qu'on aime énormément. Alors, quel est cet amour plus grand que celui du Dieu qui a donné son Fils unique afin que l'humanité entière soit sauvée ? La réponse à cette question a fait prendre conscience à plus d'un et ils ont décidé ce matin de me rejoindre ici. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Vous êtes à Instant Témoignage. Je le disais, vous êtes à Instant Témoignage, cette émission qui fait part de ce que le Seigneur fait dans la maison Église Ambassade des Miracles. Je suis avec les premiers témoins de cette émission. Il s'agit de la famille Diomandé qui est avec moi sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Alors, vous représentez tous les deux la famille Diomandé. Vous avez été victime de sorcellerie. C'est ça. Pendant plusieurs années et vous l'avez découvert récemment. Racontez-nous votre histoire. Bon, permettez-moi de saluer mes parents d'abord. On va rapprocher un tout petit peu le micro. Bonjour papa, bonjour maman, bonjour peuple de Dieu. Bon, ce matin, Jésus-Christ nous a fait la grâce d'être ressuscité avec notre miracle. Bon. Le témoignage, c'est que en 2017, j'ai accouché de mon fils et j'ai ma grande-sœur, même père-mémé, qui est venue laver l'enfant parce que j'ai perdu ma mère. Et quand elle est venue laver l'enfant, elle s'est jouée, elle est gentille, elle lisait la Bible même, elle priait même dans la maison. Mais elle ne dormait jamais dans la chambre. Donc, je lui ai posé la question un jour de savoir, mais pourquoi est-ce que tu viens et puis tu dors toujours au salon, que ce n'est pas intéressant. Elle dit non, qu'elle ne veut pas dormir dans la chambre. Alors qu'elle avait fait quelque chose dans la chambre que nous, on ne savait pas. En ce temps, j'allais dans l'église de mon grand-frère qui est pasteur. Donc, on priait, on priait, mais il n'y avait rien. Donc, à la suite, toujours il y avait des disputes dans la maison, il y avait des palables. Si ce n'est pas les enfants, c'est moi et mon époux, toujours il y avait des palables. Mais on prie, on prie, on ne voit rien. Mais puis quand on faisait les disputes, elle riait. À chaque fois, elle riait. Donc, j'ai dit bon, d'accord, j'allais mettre tout dans la main de Dieu. Non, c'était ainsi, en 2020, j'ai connu papa par le biais de la télé. Donc, quand papa a commencé à prêcher, sincèrement, son message m'a touchée. Elle dit non, l'homme de Dieu, il parle de nous. Il faudrait qu'il cherche l'église, quel que soit l'endroit où l'église est placée là. Moi, je vais arriver là-bas. Et puis après ça, j'ai accouché, ma fille avait deux mois. C'était en plein coronavirus. Il dit, quel que soit ce qui va se passer là, le corona ne va pas nous tuer. Allons à l'église. C'est comme ça, nous sommes venus à l'église. Quand nous sommes venus à l'église, on a commencé les prières intenses. Donc, j'étais tellement contente d'être dans mon église, parce que je me retrouvais maintenant. J'ai dit, ici, c'est mon église. Je reste ici jusqu'à la vie. Et j'ai dit ça à mes enfants. Je ne venirai jamais dans une autre église. Donc, j'ai dit à mes enfants, on n'ira plus jamais dans l'ancienne église. On ira maintenant dans l'église ambassade des miracles. Donc, c'est comme ça, on a commencé à venir ici. Quand on a commencé à venir ici, ma famille a commencé à me détester. Mais je n'ai pas regardé à ça. J'ai commencé à prier, prier, prier jusqu'à... Ma grande soeur a quitté la maison. Quand elle a quitté la maison, la semaine passée, elle m'a appelée et m'a dit, ah, c'est dans quelle église vous allez? Vous n'êtes plus notre grand frère là. Elle dit, non, je ne vais plus là-bas. Elle dit, ah bon, je comprends tout. Et puis, elle a coupé le téléphone. Quand elle a coupé le téléphone... Quand elle a coupé le téléphone, j'ai dit, ah, j'ai expliqué à mes enfants. Elle dit, ah, voici ce que grande soeur a dit aujourd'hui. Je ne comprends pas. Le mercredi, je venais au culte. Mon fils m'a appelé et m'a dit, ah, maman, j'ai reçu un appel de ta grande soeur. Elle dit, ah, elle n'a pas ton numéro. Oui, qui a donné ton numéro? Parce que moi, je n'aime pas donner le numéro de mes enfants. Qui a donné ton numéro? À ce moment, je ne sais pas. J'ai dit, OK, j'arrive à la fin du culte. Il m'explique que ma grande soeur l'a appelée. Rapprochez, s'il vous plaît. D'accord. Donc, on va passer le micro à votre fils. Bonjour. C'est vous que votre tante, donc la grande soeur de votre mère, a appelé pour vous dire quoi exactement? Avant tout propos, je lui ai dit bonjour papa et bonjour maman. Elle m'a appelé aux enfants de 16h et tout. D'abord, elle a fait deux tentatives. Je n'ai pas pu décocher parce que je suis occupé. Donc, en venant au culte le soir, elle m'a rappelé et j'ai décroché. Au fait, il n'y a pas d'affinité entre nous. Voilà. Donc, elle m'appelle, elle me demande, est-ce que ça va? Bon, je n'ai pas répondu. Je lui ai dit, c'est pourquoi. Elle me demande si ça va très bien. Je lui ai dit, oui, je vais très, très bien. Elle dit, OK. Et elle me dit, il y a quelque chose à la maison qui est tombé. Est-ce que je peux prendre pour lui apporter? Je lui ai dit, non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui est tombé? Elle me dit, elle avait, en tant qu'elle était venue à la maison, elle avait fait une cérémonie. C'est comme ça qu'elle m'a dit. Elle a fait une cérémonie dans la chambre de mes soeurs et elle avait placé quelque chose sous le lit. Mais, elle a dit ça au fait, à chaque fois qu'on fait le ménage général dans la maison, on nettoie tout de fond en compte, c'est-à-dire on soulève les saumiers et tout. Donc, quand elle m'a dit ça, je lui ai demandé, c'est physique ou c'est spirituel. La chose qui est tombée, au fait. Allez-y. Donc, je lui ai demandé, c'est physique ou c'est spirituel, ce qui était tombé. Elle m'a dit que c'était physique. Je lui ai dit, OK. Et j'ai marqué un temps d'arrêt et elle a commencé à dire des choses que je ne comprenais pas. Donc, j'étais assis au niveau du call center et je lui ai dit, adossé au manteau de mon père et j'ai dit le nom de papa. Je lui ai dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Rien ne pourra m'arriver. Et elle me dit, tu le connais. Je lui ai dit, oui, c'est mon père spirituel. Elle dit, ah bon. Je lui ai dit, oui. Je lui ai dit, mais est-ce que toi aussi tu le connais ? Elle dit, oui, très bien. Je lui ai dit, OK. Et en poursuivant, elle me dit comme ça que, je lui ai demandé, mais ce qui est tombé là, c'est quoi au fait ? Bon, elle ne m'a pas donné la description exacte, mais elle m'a dit que c'était comme un miroir dans la maison et que ça reflétait au fait tout ce qui devait se passer dans la maison, que ce soit finance, que ce soit projet, que ce soit tout et tout. Je lui ai dit, ah bon ? Elle me dit, oui. Je lui ai dit, OK. Donc, après le culte du mercredi soir, je suis une fois pasteur à Velle, je lui ai expliqué ça, j'étais avec ma maman. Et il m'a demandé s'il y en avait une bouteille d'huile. Je lui ai dit, oui, que je vienne acheter une bouteille d'huile. Il me dit, OK. Donc, il prie sur la bouteille d'huile et il nous donne des instructions à appliquer. Donc, on va naturellement, on applique. Vous allez parler un peu plus fort pour nos internautes, ceux qui nous suivent sur Facebook et MiracTV+. Donc, naturellement, on va à la maison, on applique l'instruction qu'il a donnée. Et quelques temps après, il se trouve qu'on soulève tout et tout, la chambre des filles, on nettoie tout. Mais on trouve quelque chose d'inhabituel. Donc, je dis à un moment, tu ne vois pas ça ? Elle dit, non, je ne vois pas. Je dis, tu es sûr ? Elle dit, oui. Je dis, OK. Donc, on prend de l'huile qu'on renverse sur l'objet qu'on avait vu en question. Il se trouve que c'est un portefeuille. Mais à l'intérieur, je ne sais pas si... À l'intérieur du portefeuille, il y avait des bougies qui avaient la forme humaine. Et pendant que vous décrivez cet objet, la technique nous permet de le voir sur les écrans. Voici donc ce qui a été découvert dans votre maison. Ça a été placé en 2017. Et c'est la semaine dernière que vous avez découvert ça. Alors que vous aviez l'habitude de faire le ménage, comme il a dit, de fond en comble, mais jamais. Après l'action d'huile par le pasteur Avel, voici ce que vous découvrez. Poursuivez. Et pendant que nous avons vu ça, il y a... Bon, c'était vraiment horrible à voir. On ne s'attendait pas à voir quelque chose comme ça d'une personne qu'on connaissait. Donc on a dit OK. Et depuis qu'on a découvert cela, juste le lendemain ou deux jours après, non, c'était le vendredi, non ? Juste le vendredi, on a l'acquisition d'une maison qui est deux fois plus grande que la maison qu'on avait. Et il y a une multitude de promotions dans la maison juste après qu'on ait découvert cela. C'est-à-dire que c'est comme si tout s'enchaînait. Papa rentre dans la maison, il dit, il y a une promotion. Et après cela, il y a, comme je vous disais, la maison et tout. Donc c'est un peu notre témoignage. J'aimerais qu'on donne l'occasion à tous ceux qui nous suivent sur Facebook et sur Miracle TV+, d'ovationner le Seigneur de là où vous êtes pour ce témoignage de mes invités qui vont se rasseoir. Merci. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais faire un tout petit résumé de ce que vous venez de me dire. Alors, vous avez, vous accouchez de votre bébé. Votre soeur vient vous aider à la maison. Et apparemment, ce n'est pas quelqu'un de très correct spirituellement, mais elle le fait croire puisqu'elle prie même avec vous. Vous étiez dans une église ailleurs et cela ne vous était pas révélé. Vous découvrez le Bishop Ouattara Mohamed Idri sur Miracle TV+, en 2020. Et après l'avoir découvert, vous décidez d'appartenir à cette église. Et de 2017 jusqu'à 2022, la semaine dernière, vous apprenez que la couverture de Loin de Dieu, du Bishop Ouattara, vous permet de découvrir ce qui a été fait en secret, spirituellement, dans votre maison. Vous découvrez ce qu'on a vu à l'écran tout à l'heure. Je demande à la technique de me ramener ça. Ce qu'on a vu à l'écran, je n'arrive pas à le décrit parce que je ne sais même pas ce que c'est exactement. Allez-y. Il y avait une alliance, il y avait deux bougies qui avaient la forme humaine, il y avait des courries et puis il y avait un sachet noir. À l'intérieur du sachet, il y avait une poudre noire et puis il y avait un cola qui était en train de pourrir. Toutes ces choses sous le lit, pourtant vous aviez l'habitude de nettoyer la maison et ce n'est qu'après l'action d'huile du pasteur Ravel, fils donc du bishop Ouattara, que vous découvrez ce qui a été fait en esprit. Et elle appelle même pour témoigner que vous avez changé d'église, vous avez changé de manteau, vous êtes sous une couverture beaucoup plus puissante qu'elle et tout ça, c'est pour la gloire de Jésus. Je suis très heureuse de vous avoir reçus sur mon plateau. Est-ce que vous avez un mot de fin ? Le mot de fin, c'est que vraiment Dieu est ici. Ce n'est pas du jeu. Prenons Dieu au sérieux. Parce que l'homme de Dieu que nous avons croisé là, beaucoup d'hommes le cherchent. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Si nous sommes venus dans cette église-là, c'est parce que Dieu est un miracle pour nous. C'est un témoignage où je suis assise là. Je savais qu'un jour, j'allais m'asseoir ici. Aujourd'hui, là, c'est mon jour. Demain, c'est ton jour. Viens, t'asseoir ici, tu vas témoigner. Parce que Jésus est vivant. Amen. Merci, merci, merci à la famille Diomondé que j'ai reçue pour témoigner des œuvres du Seigneur dans cette maison. Avec vous, nous allons recevoir quelqu'un qui a également expérimenté le Dieu qui garde l'Alliance après cette transition. Alors, M. Nguesson, vous vivez aux Etats-Unis et le Seigneur vous a demandé de tout laisser pour venir au pied de votre père spirituel, le Bishop Ouattara, afin d'apprendre pardon à ses côtés. Pour le connaître. Pour le connaître. Pour le connaître mieux. Pour connaître le Seigneur ou le Bishop Ouattara ? Non, je connais le Seigneur mais pour connaître le monument de Dieu. Le monument de Dieu. Merci. Merci pour cette appellation. Alors, vous allez poursuivre s'il vous plaît votre témoignage. Oui, et quand j'ai dit monument, je mesure mes mots. Je ne veux pas diminuer le peuple ici mais sachez que celui que vous avez, je vous dis que vous avez un monument. après le passage du papa aux Etats-Unis, partout où il est allé avec moi, lorsque je passe là-bas, je suis respecté. Maintenant, une chose je vais ajouter. J'étais aux Etats-Unis quand je voyais les pierres et de l'or ici. Ils ont dit beaucoup de choses. Moi, je suis venu, j'ai ramassé des pierres. Je me promène et il y a une voix qui me dit viens ici. Je vais autour de moi, c'est des pierres, je vais ramasser, je vais montrer à papa. Il n'a pas besoin de faire du faux. Si tu n'as jamais vu avion, quand on te dit avion existe, attends jusqu'à ce que tu vois. Ne dis pas que ça n'existe pas. Moi, je parle à l'attaque américaine et je prends la responsabilité sur ce plateau pour dire que ceux qui n'ont pas la tranche de papa qu'ils attendent leur tour. Mais en Côte d'Ivoire ici, ce que vous voyez ici, si c'est aux Etats-Unis, ce monsieur n'a pas de place parmi vous. Donc, ils n'ont qu'à arrêter et ils n'ont qu'à venir apprendre auprès de lui. Donc, c'est pour vous dire, nous les francophones, arrêtons un peu. Faisons comme les anglophones. Allez-y chercher ce que vous êtes venus chercher. Allez-y prendre. N'hésitez pas parce que ce papa qui est là, c'est un grand homme. Je l'ai vu aux Etats-Unis. Je l'ai vu où il m'a amené. Je sais ce que je vois quand je pars là-bas. C'est un monument. Point. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous dire de vous joindre à moi pour dire merci à papa parce que je rentre, je retourne aux Etats-Unis le mardi matin et je ne pourrais pas partir sans venir devant le peuple pour vraiment vous demander, vraiment de dire merci à papa pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci à papa. Applaudissements Je voudrais aussi dire merci à maman. En grandissant, je n'avais pas ma mère à côté. Quand je partais aux Etats-Unis, j'avais un seul objectif. Aller un jour et venir prendre mon père, on va se balader partout. Mais cela ne s'est pas passé comme je le voulais. Mais j'ai eu un père. Il va partout avec moi. Il s'assoit chaque jour avec moi. On parle. On mange ensemble. On fait tout. On doit parler. Si papa ne m'a pas vu, il va m'attendre. La première des choses pour me demander est-ce que tu as mangé. Je suis rentré dans un confort. Je ne peux pas dire que je n'ai plus envie d'aller parce que je dois aller. mais vraiment, devant le peuple, devant Dieu, devant les hommes, papa, je voulais te dire merci de tout mon cœur. Et je ne dis pas ça. Le jour de mon témoignage viendra. Mais je prends à témoin ce peuple. Je prends à témoin ce peuple et devant Dieu, que c'est Dieu qui va nous séparer. C'est jusqu'à la mort que peut-être nous allons nous séparer. Nous sentons beaucoup d'émotions chez M. Nguessan ce matin qui vient témoigner sa reconnaissance à l'endroit de Dieu mais également à l'endroit de loin de Dieu. Le bishop Ouattara, vous avez, le Seigneur vous a demandé de venir auprès de lui pour apprendre à le connaître. Vous avez obéi. C'est le moment pour vous de retourner mais vous ne pouviez pas rentrer chez vous sans prendre le soin de témoigner publiquement votre amour et votre reconnaissance à l'égard de loin de Dieu. Vous parliez tout à l'heure d'apparition de pierres précieuses et de poudre d'or. J'aimerais dire à tous ceux qui nous regardent que ça fait plus de 20 ans que lorsque le bishop Ouattara Mohamed Idriss opère, exerce le ministère, il y a de la poudre d'or qui apparaît physiquement, pas en esprit, c'est vrai que nous sommes spirituels, mais cette poudre d'or apparaît physiquement partout où il se trouve et dernièrement, depuis, j'ai envie de dire quelques mois, cette dimension s'est accrue au lieu de la poudre d'or. Il y a encore des pierres précieuses qui apparaissent lorsque cet ointre de Dieu fait sa prédication ou exerce le ministère. Nous allons demander rapidement un dernier mot à M. Onguessant avant bien sûr de lui dire au revoir et surtout bon voyage également. Merci. C'était pour vous dire que la semaine dernière ma mère m'a remis spirituellement à la mère du bishop à papa. C'est pour dire que j'appartiens où tous vous êtes mes frères et que nous avons un papa. Vraiment, gardons-le, n'écoutons personne, gardons notre papa. Je peux vous témoigner personnellement que papa, c'est un bon père. Il a le cœur, maman a le cœur. Vraiment, apprenez à les connaître. Fermez les oreilles et regardez-les. Ils sont gentils. À hors du ministère, c'est une très bonne personne. Et que Dieu les bénisse. Et que ce ministère, ce qui arrive, ça c'est trop petit. Nous irons jusqu'aux États-Unis. Nous irons jusqu'aux États-Unis. Je leur promets et je le ferai. Nous irons jusqu'aux États-Unis. Cette année même. Regardez. Merci. Vous allez... Alors, merci M. Nguesson.